Musique Pas un bruit, des allées désertes, le vert du printemps et un petit crachin rafraîchissant. Il règne au zoo de Bordeaux-Pessac une forme de douce quiétude. Les animaux sont toujours là mais confinement oblige depuis le 14 mars, c'est le public qui a disparu. En coulisses, deux équipes de quatre soigneurs s'affairent pour nourrir les bêtes et nettoyer les enclos. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. D'un point de vue des animaux, parfaitement, les animaux sont soignés tous les jours par nos équipes qui continuent à travailler pendant cette période de confinement. On a formé deux équipes qui se relaient la moitié de la semaine sans se croiser, en respectant les gestes barrières et qui s'occupent de nos animaux quotidiennement pour les nourrir, nettoyer les enclos, s'occuper des petits qui naissent puisque la vie ne s'est pas arrêtée pour nos animaux. Sous-titrage ST' 501 Côté finances, en revanche, rien ne va plus. La billetterie au point mort, c'est tout le modèle économique du zoo qui est à l'arrêt. Les charges sont toujours très élevées et le parc perd plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Mais la vie continue et rien ne peut éteindre cette lueur dans le regard d'Anthony, le soigneur spécialiste des grands fauves. Parmi les petits protégés d'Anthony, Kanan, le guépard, arrivé au printemps dernier. Après un temps d'adaptation, le fauve et le soigneur se sont mutuellement adoptés. La première fois où je suis rentré avec Kanan, il me mettait quelques coups de pression, ce qu'on appelle des petits coups de pression. Donc il venait vers moi assez rapidement et il mettait des petits coups de pattes au sol avec des petits crachements comme pourrait le faire un chat pour voir ma réaction, voir si ça me générait de la peur, si je reculais, si je partais en courant ou autre. Voyant que mes réactions étaient totalement neutres, que je ne bougeais pas, voire même j'avançais sur lui, du coup il s'est senti un petit peu bête au début, dans le sens où quand moi j'ai avancé sur lui, il n'a pas compris ce qui se passait, donc il a vite reculé. Et du coup la relation de confiance s'est mise en place très facilement. Et maintenant ça ne pose plus aucun souci, je peux passer beaucoup de temps avec lui, dix minutes, un quart d'heure, sans aucun problème, sans aucune agressivité de sa part. Et du coup, de mon côté, le stress passe de plus en plus, mais on reste toujours très vigilants. Malgré que ce soit un petit félin, ça reste un prédateur, donc ce n'est pas un super prédateur comme le tigre, le lion, ou le jaguar qui vont chercher tout de suite à attaquer l'homme pour tuer. Mais en tant que prédateur, on doit toujours rester sur nos gardes, toujours faire attention aux réactions, et ne jamais tourner le dos à ces animaux, toujours leur faire face, ça évite les accidents et les risques. Dans la volière des loriquaires, rien n'a vraiment changé. On retrouve l'agitation et le tumulte de la société d'avant confinement. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ces petits pots remplis de nectar ? Du coup, c'est des animaux qui sont très gentils, par contre, il ne faut jamais essayer de les toucher ou de les attraper. C'est considéré comme des petits perroquets, donc c'est un bon petit bec. Vous voyez, même entre eux, ça leur arrive de se chamailler un peu. Mais à partir du moment où ils sont sur nous, ils viennent manger le nectar, ils adorent ça. Ça permet d'en avoir beaucoup, des fois, on peut en avoir 4, 5 sur nous. Donc c'est vraiment des animaux qui sont très sociaux, très sympas. Mais encore une fois, il ne faut pas essayer de les toucher, il ne faut pas essayer de mettre les mains. Il faut juste les laisser profiter du nectar et les laisser manger tranquillement. Pas de séparation en vue pour Catalina et Matos. Le couple de Jaguars vit plutôt bien son confinement. Donc chez les Jaguars, nous ici, on a un couple, notre femelle, Catalina. Elle a un peu plus de 5 ans, donc elle a tout juste l'âge pour nous faire des petits, mais elle est encore un peu jeune. Et avec elle, le mâle, qui se prénomme Matos. Et lui, il a un tout petit peu plus de 4 ans. Donc il est encore un peu jeune pour se reproduire, mais il doit faire aux alentours de 90 kilos. Les Jaguars sont des animaux qui pèsent à peu près une centaine de kilos pour les mâles. Certains peuvent atteindre 120, 130 kilos pour les plus gros. Nous, il a un gabarit moyen, donc il fait à peu près 90 kilos. Le zoo a besoin de 60 000 euros par mois pour vivre. Après une fermeture de plus de 2 mois, la survie du parc dépend notamment de sa date de réouverture. L'existence du zoo pourrait être menacée si on ne faisait pas appel à l'ensemble des dispositifs mis en place par le gouvernement. Nous, on souhaiterait de façon un peu raisonnable, c'est début juin ou courant juin, de pouvoir réouvrir au public. Évidemment, pas normalement, avec probablement des jauges à respecter et en tout cas les gestes de barrière à minima. Mais voilà, après le 15 juin, ça va commencer à être compliqué pour nous puisque la saison sera largement commencée, puisqu'elle commence, comme vous le savez, au mois d'avril. Perdre un mois et demi, si on arrive à compenser nos charges, on s'en sortira. Fermer 4 mois sans compensation de charges, ça va être compliqué. Évidemment, on reste positif, on continue à nourrir nos animaux, mais on continue aussi à préparer les nouveautés qui étaient prévues pour cette année. C'est une vraie nouveauté, on est en train de construire un double lodge qui vous permettra de dormir au chevet des tigres ou des jaguars. Enfin, tout ça reste un peu secret encore. Je vous laisse nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir l'ouverture prochaine de cette nouveauté de 2020. Très actif sur les réseaux sociaux, le zoo de Bordeaux-Pessac compte sur le soutien de ses nombreux followers. Une cagnotte litchi a été lancée via la page Facebook. Sous-titrage ST' 501